Salut à tous ! Nouvelle vidéo sur OTS2, le chemin du routier, épisode 110, comment bloquer et protéger le démarchage téléphonique. Alors cette fois-ci, pour cette nouvelle vidéo sur OTS2, nous sommes de retour en Allemagne, précisément à Munich. Je me situe au magasin BCP, j'ai chargé du matériel, quoi, j'en sais rien, on verra ça tout à l'heure. Et je suis sur la mise à jour actuelle, la 1.35.3.31, version non Steam, bien évidemment. Et j'utilise cette fois-ci un nouveau mode, un combo skin pack, qui a été créé par un polonais, Papa Schmourf. Merci beaucoup pour avoir réalisé ce très beau mode, congratulations, merci beaucoup. Ouais bon, j'ai un peu mal dit, mais c'est pas grave. Et ce créateur a fait un mode, c'est une peinture, si je ne me trompe pas, avec un hibou, une girafe et une mouche, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, il y a un mode, ça serait National Geographic. Alors j'ai fait des recherches sur Internet, donc qu'est-ce que c'est ? C'est une chaîne, une chaîne de télévision américaine qui vous présente des animaux, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine et dans le monde aussi. Alors, il y a aussi de l'histoire, c'est un peu comme un documentaire, une chaîne de télévision style Arte. C'est à peu près la même chose, mais là c'est chaîne de télévision américaine, National Geographic. Merci beaucoup, papa schmouf ! Alors comme camion, on a le nouveau DAF XF, le nouveau DAF XF 530 Super Space Cab. Et on va aller cette fois-ci en direction de la République Tchèque, précisément à Prague. Alors, je vais tout de suite vous montrer la carte du jour pour aller en direction de notre client, bien entendu. Voilà, donc on va faire Munich, on va prendre l'autoroute direction Nunberg et au carrefour, on va aller en direction de Prague, au magasin Trado. Voilà, donc voilà, c'est vraiment une petite livraison à faire. Il n'y a pas beaucoup à faire, je vous le dis clair et net, je vous le dis, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. C'est vraiment une très petite livraison. Voilà, donc on va déjà démarrer le moteur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on transporte aussi ? Des palettes vides, d'accord, d'accord. Alors, attendez déjà, où est-ce que j'en suis ? Voilà, alors, ok, alors, déjà, on va enlever le frein à main. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du comment et bloquer, comment et bloquer, putain, qu'est-ce qu'il me fait l'autre ? Ah oui, tiens, il faut qu'on aille aussi dans une station de service, ça j'ai oublié de vous le dire. Est-ce que je vais signaler ? Oui, 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 mais attendez, il faut, alors attendez, 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 parce que, combien est-ce qu'il me reste d'essence ? Parce que sinon, je suis dans la pâtée pour chat. Ok, donc je suis à 665. Donc, ce qu'on va faire, donc ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, voilà, on va aller là, déjà. On ne va pas s'embêter, et on va enlever là, parce que je n'ai pas envie de... D'ailleurs, ça ne vaut pas trop la peine. C'est surtout pas aller faire le plein, sinon je tombe en panne d'essence, et ça serait vraiment très dommage. Alors, aujourd'hui, je disais bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'avais déjà fait dans une vidéo précédente, mais, je dis bien mais, cette fois-ci, je voudrais vous parler du démarchage, comment bloquer, comment ça peut virer au harcèlement, bien entendu. Vraiment, on va parler de ça aujourd'hui, parce qu'il y en a marre, puisque actuellement, cette semaine, je vais vous parler de plein de choses sur ce sujet-là. Ça fait encore la une d'actualité il y a quelques jours, et même cette semaine. Mais avant de parler de tout cela, je vais vous parler des dernières nouveautés de S&S Software. Alors, déjà, premièrement, déjà, vous allez avoir, sur le DLC ATS, vous savez que cette semaine, le DLC Utah est sorti le 7 novembre. Donc, pour le DLC Utah Urban Area, ils ont mis des photos de bâtiments américains, des autoroutes, des maisons, des immeubles, plein de choses très intéressantes. Après, sur ATS, vous avez la nouvelle mise à jour actuelle, la 1.36. Maintenant, de retour sur ETS 2, pour le DLC Road to the Black Sea, il va y avoir en Roumanie, un port, un ferry, pour prendre le bateau qui va vous envoyer à une destination. Vous avez retour sur ATS, avec, vous allez avoir, donc, ils ont fait une vidéo live, le 7 novembre, à 18h, Europe, et 19h, version, Angleterre. Et, pour finir, ils ont fait un chèque d'une somme de 255 000 monnaie république tchèque, avec, suite à l'événement Pink Ribbon Charity, donc, ça a été la conclusion. Alors, il y a eu 1 200 000 livraisons qui ont été faites, 70 000 personnes ont participé. Il y a aussi eu des gens qui ont acheté le DLC, bien entendu. C'était une belle oeuvre. Alors, bien entendu, vous pouvez toujours acheter le DLC. Ça, il n'y a aucun souci. Alors, aujourd'hui, on va commencer à parler de ce fameux sujet du démarchage téléphonique. Oui, alors ? Donc, ah, le téléphone, il sonne. Allô ? Allô ? Oh, merde, encore quelqu'un ? Putain, ils font chier les démarcheurs. Alors, sur fixe ou mobile, comment bloquer le démarchage téléphonique ? Spam. Si la loi n'a pas réussi à venir à bout du démarchage abusif et d'appels, parfois, quotidiens, il existe aujourd'hui des moyens simples de s'en protéger. Sur son mobile, comme à la maison. Des parades techniques, parfois astuces, suivez le guide. Les estimations varient, mais le constat, lui, est bien là, que ce soit pour vous vendre des assurances vie, une mutuelle, une cuisine ou une nouvelle chaudière, le numérique n'a pas eu la peau du démarchage téléphonique. On pourrait faire la même chose entre le démarchage légal d'entreprise dont vous êtes déjà client, par exemple, et le telemarketing sauvage. attendez, attendez, ah, 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 c'est pas grave, ah, ok, il y avait deux sorties, ok, d'accord, ouais, mais ça sert un peu à rien, je trouve, mais bon. Alors, ce qu'on va faire, attendez, ce qu'on va faire, on va se mettre à 80 km heure, d'accord, on va respecter la limitation de vitesse, parce que sinon, je risque de rouler comme un gros vilam à tour, et ça, non, attendez, ça doit être C, alors. Voilà. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc, alors, attendez, il faut que, voilà. Alors, où est-ce que nous en étions ? Alors, oui, une mutuelle, une cuisine, téléphonique. On pourrait faire, on pourrait faire la part des choses entre le démarchage téléphonique, merde, putain, là, je roule vraiment comme un pied, moi. Alors, par exemple, par le télémarketing sauvage, souvent issu de plateformes d'appels situées à l'étranger, le Maroc, l'Algérie, la Chine, etc. Mais, cela ne changerait à rien au problème. Aujourd'hui, plus de 40% des Français disent recevoir au moins un appel commercial non sollicité chaque jour. On a longtemps cru que la parade serait légale en forçant les professionnels à de meilleures pratiques, créant des mécanismes qui permettent de refuser, oh putain, oui, je suis vraiment au bout du rouleau, là, qui permettent de refuser d'être appelé en protégeant mieux et par la loi nos données personnelles. Le flot des appels dû être endigué force et de constater que cette optimisme, que c'est quoi ? Que cet optimisme-là n'a pas duré. Ça, bien entendu. Bloctel ne suffit pas. Lancé, il y a trois ans, Bloctel, cette liste rouge sur laquelle il est possible de s'inscrire gratuitement pour demander à faire retirer son numéro des fichiers de télémarketing. Et certes, un vrai succès, plus de 4 millions de numéros y sont inscrits aujourd'hui. Une avancée, mais pas une panacée face au nombre d'entreprises qui ont joué la grève du zèle pour tenir leurs fichiers à jour. Face aussi à des plateformes étrangères qu'est-ce que je dis ? Oh putain. Face à... Attendez. Face à des plateformes étrangères qui ne s'estiment pas concernées, si les sanctions sont depuis une tombée sur des centaines de sociétés, leur montant pourrait être plus dissuasif. En outre, ce que l'on ignore souvent, c'est que l'inscription à Bloctel n'est pas perpétuelle. Elle ne vaut que pour 3 ans, délai après lequel il faut se réinscrire. Attendez, il faut qu'on sorte par là. Les inscrits du premier jour dès la création du dispositif en juin 2016 ont donc souvent eu la surprise de voir leur numéro remis en jeu pour les télémarketeurs l'été dernier en 2017 et légalement en plus l'arrivée mi-2018 qui protège nos données personnel à l'échelle de l'Europe pour sa part interdit aux professionnels de se revendre leur liste téléphonique mais là encore pas de solution miracle. Alors oui, malgré que vous soyez inscrit à Bloctel, ça ne marche pas très bien. solutions techniques et personnelles. En fait, les solutions qui fonctionnent le mieux sont à la fois plus techniques et plus personnelles. Sur smartphone, il existe ainsi des applications qui permettent d'en savoir plus sur un numéro appelant avant même de décrocher. ces applis combattant le spam téléphonique sont nombreuses. Nous aimons plus particulièrement celle créée par Orange mais qui fonctionne quel que soit votre opérateur que ce soit Free, Buitélécom, Numéricab et bien d'autres encore. vous pouvez le faire ça, il n'y a aucun souci. Simple, gratuit et sans publicité. Son principe est simple. Pour chaque appel dont le numéro ne figure pas dans vos contacts, l'appli va afficher ce qu'elle sait du numéro. Si la communauté des utilisateurs l'a désigné comme étant celui d'une plateforme de télémarketing, vous pourrez le bloquer sans même décrocher. L'application sait aussi jouer les annuaires inversés pour vous dire quelle entreprise se cache derrière ou tel numéro. Simple, efficace ou tout au plus pourrait ton reprocher au développeur de l'avoir baptisé téléphone. Ce qui ne simplifie pas sa recherche sur les magasins d'applications. vous pouvez le télécharger directement en cliquant sur les liens suivants sur iPhone et sous Android. Tapez un redoutable filtre anti-robot. Un problème demeure celui de votre téléphone fixe, la ligne de vos domiciles souvent privilégiée par les démarcheurs pour qui l'heure des repas tient lieu de time pour vous joindre à coup sûr. Si certains opérateurs permettent de filtrer les appels certains téléphones savent désormais presque à coup sûr vous éviter les coûts de fil importants. Important. L'invention est simple. Elle vient de Panasonic. Le constructeur a ajouté dans certains de ses téléphones sans fil domestique une étape supplémentaire pour qu'il voudrait vous joindre. Alors je vais vous en parler ça bien entendu. Si un appel arrive d'un numéro qui ne serait pas dans vos contacts le téléphone décrochera seul avec un message vocal simple pour joindre votre correspondante tapez 1. Une instruction impide pour un interlocuteur humain mais suffisante dans l'essentiel des cas à dérouter les robots d'appel qui composent votre numéro et ne vous passe un vendeur qu'une fois que vous avez décroché. Jamais le robot ne saura répondre à la requête et même le téléconseiller prenant l'appel n'a sur son écran les outils pour le faire. De quoi vous épargnez plus de 95% des appels de télévendeurs et oui des appels de télévendeurs Panasonic a intégré le système à plusieurs de ses engins sans surcoût notable le TGH-720FR en photo ci-dessous coûte ainsi une soixantaine d'euros environ. Démarchage téléphonique 4 astuces pour s'en protéger Vos téléphones sonnent sans arrêt pour des propositions commerciales des solutions existent pour limiter si ce n'est s'arrêter le démarchage téléphonique. Vos téléphones sonnent à toute heure du jour parfois même en soirée même sur votre portable pour ne cesser d'être dérangé par des commerciaux et leur offre a priori exceptionnelle travaux d'isolation thermique à 1 euro box internet et forfait mobile à prix cassé nouvelle assurance etc les propositions commerciales s'enchaînent et cela vous agace quelques solutions existent pour vous protéger du démarchage téléphonique astuce 1 être sur liste rouge mais ça ne fonctionne pas vous le déclarer alors déjà mettre son numéro sur liste rouge permet de ne plus être apparaître qu'est-ce que je dis permet de ne plus apparaître dans l'annuaire téléphonique qu'il soit papier ou en ligne le principe est le même oh putain je trouve vraiment comme un porc concernant la liste la liste anti-prospection la protection est toutefois un peu moindre puisque dans ce cas vos coordonnées restant accessible et du bien accessibles via les services de renseignement pour s'inscrire sur ces listes il faut en faire la demande auprès de votre opérateur téléphonique et en plus c'est gratuit toutefois bien que le risque de démarcher soit grandement réduit les sociétés de démarchage ont des solutions de contournement pour récupérer votre numéro inscription effectuée sur internet vente de fichiers clients etc vous êtes allé sur Amazon Free et bien d'autres encore pour aller plus loin il y a Blocktail astuce numéro 2 s'inscrit sur Blocktail face à l'agacement des consommateurs le gouvernement a mis en place depuis juin 2016 la plateforme Blocktail en vous y inscrivant depuis le site internet éponyme ou par voie postale vous vous signalez votre refus d'être démarché par téléphone l'inscription doit être renouvelée tous les 3 ans le numéro de téléphone fixe comme ceux de téléphone portable peut faire l'objet d'une inscription sur Blocktail et ce service n'est entièrement gratuit en pratique comment cela marche avant toute compagne de prospection le vendeur doit faire valider son fichier de prospection à l'organisme qui gère Blocktail ce dernier rentre les numéros à ne pas contacter si elle compose tout de même ces numéros interdits les entreprises s'exposent à des amendes allant jusqu'à 75 000 euros des sanctions insuffisantes vraisemblablement pour les dissuader définitivement en mai 2018 la répression des fraudes avancée avoir sanctionné 130 entreprises début 2019 4 autres sociétés ont à nouveau été épinglées comme dont NG bien entendu de fait inscrit sur Blocktail n'est pas une solution à 100% efficace d'autant plus qu'il existe des exceptions des cas dans lesquels une société conserve le droit de vous appeler ainsi peuvent toujours vous appeler les professionnels avec qui vous avez un contrat par exemple les fournisseurs de gaz d'électricité d'internet etc les instituts de sondage les associations à but non lucratif les démarcheurs prospectants en vue devant de la presse journaux périodiques ou magazines si une entreprise vous contacte sans respecter la loi en vigueur vous n'êtes toutefois pas sans recours vous pouvez vous rendre sur le site internet de Blocktail afin d'y déposer une réclamation vous pouvez aussi faire valoir votre droit d'opposition sur le site Blocktail Google etc point quelque chose normalement astuce numéro 3 faire valoir votre droit d'opposition lors d'un appel le droit d'opposition d'opposition est un droit prévu par la loi informatique et liberté et par le règlement général sur la protection des données personnelles la RGPD il permet notamment à toute personne physique et de s'opposer à l'utilisation de ces données personnelles à des fins de prospection commerciales en fait par à votre interlocuteur peut vous permettre d'être désinscrit du fichier d'appel et ainsi de ne plus être sollicité l'exercice de ce droit peut leur permettre de ne pas être contacté dans des situations de démarchage non couvertes par bloctel astuce numéro 4 bloquez manuellement les appels reçus les numéros qui tentent de vous rejoindre sont quasiment toujours les mêmes tant qu'ils n'ont pas obtenu de réponse les démarchages continuent leur travail pour y mettre un terme il vous est possible d'inscrire ces numéros dans une liste noire aussi appelé liste de rejet ou liste de blocage ce service proposé par certains opérateurs téléphoniques empêche les appels l'avantage vos téléphones ne sonnera plus l'inconvénient cette manœuvre est à répéter pour chaque numéro différent donc ça c'est un peu le truc qui est un peu c'est vraiment l'inconvénient une législation bientôt plus stricte aujourd'hui la réglementation encadre déjà le démarchage téléphonique depuis le 1er août dernier les entreprises ne peuvent plus utiliser les numéros français pour vous contacter depuis des centres d'appels situés à l'étranger une proposition de loi en cours de discussion vise à durcir les amendes encourues en cas de non-respect ou en cas de non-respect de la liste bloctel la sanction pourrait atteindre 375 000 euros en cas de non-respect en septembre dernier les associations de consommateurs UFC que choisir CLCV et UNAF appelaient même à interdire le démarchage téléphonique ça c'est très simple quand le démarchage téléphonique vire au harcèlement le démarchage téléphonique vire au harcèlement avec des appels même la nuit face à l'inefficacité de bloctel sont à bout d'autres s'organisent pour déjouer ces coups de fil intempestifs infernal pesant gonflant pénible insupportable vous êtes nombreux très nombreux à vous plein des abus de démarchage téléphonique démarchage qui vire plutôt au harcèlement dix boussolés de nombreux charentaires donc la région de Poitou-Charente je crois normalement qui ont l'impression d'être dans de l'impasse importunée toute la journée sur leur ligne fixe ou même mobile avec plus d'une dizaine d'appels par jour y compris la nuit une fois j'ai eu un appel à 3h du matin j'ai fait un bond dans mon lit quand vous avez des enfants vous les imaginez sur la route explique Martine Ribaud qui habite à Ruel du matin au soir et du soir au matin les appels les appels se succèdent pour des mutuelles de l'isolation et même des voyantes maintenant je décroche et je raccroche aussitôt c'est tout juste s'ils ne veulent pas me vendre la tour Eiffel déplore Liliane Drouillard d'Angoulême je n'en peux plus je n'en peux plus j'ai essayé d'être sympathique je les ai insultés je suis obligé de débrancher le téléphone pour faire la sieste maugré Alain Laperoni de Soyo face à ce que certains appellent même un fléau il y a bien quelques combines et astuces bien entendu alors il faut poursuivre les sociétés alors déjà et puis il y a bien sûr Bloctel un service censé ouais ça je ne vais pas dire parce que c'est la même chose alors Martine Pinville estime toutefois qu'il est nécessaire de s'inscrire à Bloctel je pense que c'est utile on est sur du temps long et il faut du temps pour constituer des dossiers bien sûr oh merde oh je me suis un peu raté tout simplement au printemps dernier la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes la DGCCRF a fait savoir que 4 entreprises avaient été sanctionnées fait nouveau les services de l'état ont divulgué le nom de ces sociétés il s'agit de Premium Energy Oxygen la SAS Océalis et DVA Conseil elles ont été condamnées à des amendes de 16 000 à 75 000 euros la somme la somme la somme maximale encourue pour les entreprises contrevenantes une proposition de loi est en discussion est en discussion à l'Assemblée nationale nationale pour multiplier par simple le montant encouru qui passerait à 375 000 euros depuis la création de Bloctel 280 000 utilisateurs ont déposé les réclamations en France pour dénoncer son inefficacité voilà donc c'est quand même un peu dommage alors on va bien entendu on va on va décharger notre mot alors les mobiles pas épargnés si les lignes fixes sont particulièrement touchés par ce démarchage constant et incessant les portables ne sont pas épargnés non plus j'avais près de 3 appels par jour explique Antoine Tourchat un lecteur de 28 ans je me suis inscrit sur Bloctel et j'ai aussi téléchargé une application Android qui s'appelle Dois-je répondre 2019 qui remplace en fait l'application téléphone cette dernière prend les appels légers et les filtres et quand c'est un télémarketeur les téléphones ne sonnent pas on reçoit simplement une notification silencieuse donc ça c'est tout simple voilà et quand on reçoit simplement une notification silencieuse en trois semaines je n'ai eu que deux appels de démarchage et je les ai signalé à l'application qui les bloque ensuite jouent un coup coup d'air qui habite à Torzac quant à lui télécharger une appli d'orange orange téléphone qui lui indique avec une croix rouge un appel considéré comme malveillant il s'agit d'une appli communautaire où chacun peut signaler les numéros de démarcheur intempestif voilà le téléphone fixe Panasonic donc ça je vous l'avais dit alors il y a un code KX-TG-H720 utilise un code pour bloquer le démarchage téléphonique Panasonic met sur le marché un téléphone résidentiel sans fil qui offre une fonction bloquant le démarchage téléphonique le KX-TG-H720 permet d'en finir avec les appels émis par une plateforme ou un robot le nouveau téléphone résidentiel sans fil KX-Machin de Panasonic promet de mettre un terme au démarchage par téléphone en effet il se donne une fonction se rapprochant de l'outil CAPTA qui rappelons-le permet de différencier les humains des robots ou des algorithmes sur les pages internet en pratique lorsqu'un démarchage ou un robot appelle le téléphone demande un code choisi au préalable par son propriétaire les appelants automatiques n'étant pas en mesure de saisir ce code l'appel est rejeté pendant cet intervalle le téléphone le nouveau téléphone de Panasonic ne sonne tout simplement pas pour préserver la tranquillité de l'utilisateur précisant que le code d'accès demandé est modifiable et se compose de 3 chiffres au maximum l'utilisateur peut également enregistrer un message automatique vocal limité à 2 minutes 30 et uniquement dédié à ses numéros bloqués le nouveau euh non voilà ce n'est que lors du premier appel que les contacts réguliers doivent saisir le code le numéro à flanc est enregistré et lors des appels suivants vers le combiné Panasonic l'appel est transmis directement sans code voilà les numéros enregistrés dans le répertoire du nouveau téléphone Panasonic 200 contacts possibles sont automatiquement acceptés de plus une base de données de personnes autorisées est prévue les 100 contacts qu'elle peut contenir sont eux aussi libérés de la corvée de code bien évidemment ce téléphone se donne d'un bouton qui permet de rejeter les appels et pour parfaire encore le filtrage on peut ajouter le numéro et conduit ou un autre à une liste noire fort de 1000 entrées le nouveau Panasonic a été lancé à 59 euros il est or et déjà disponible de plus un pack de 2 combinés est aussi proposé pour 89 euros l'État l'État s'en mêle depuis le 1er août l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes l'ARCEP a interdit aux démarcheurs téléphoniques étrangers d'utiliser les indicateurs géographiques français 01 02 03 04 05 et 09 les particuliers ne sont plus dupés par un numéro français qui provient en fait des États-Unis par exemple l'État propose également une solution pour réduire le démarchage téléphonique sur téléphone fixe et portable pour en profiter il suffit de s'inscrire sur Bloctel mais ça ne marche pas organisme mandaté par le ministère de l'économie de l'industrie et du numérique les démarcheurs passent en août l'inscription sur cette liste du numéro qu'ils appellent sont possibles d'une amende alors moi j'ai d'autres solutions une solution plus radicale lorsque vous recevez un appel du style oui bonjour monsieur je vous appelle isolation à 1 euro pardon alors vous trouvez une solution très simple que j'ai vu dernièrement sur un sujet alors vous vous faites passer bonjour désolé vous êtes trompé de numéro bonjour je suis locataire et troisième ou alors vous pouvez aussi dire bonjour je suis interdit bancaire et je suis locataire d'un appartement alors là il vous raccroche aussi sec et une solution encore plus radicale qui est un peu vicieuse on va dire ça comme ça bonjour oui bonjour monsieur je vous appelle isolation à 1 euro je vous laisse savoir si vous étiez intéressé centre funéraire bonjour que puis-je pour vous alors là il vous raccroche aussi sec ça c'est vraiment le truc radical et une solution que je vous conseille fort qui est mon avis vous regardez peut-être des séries ou des films américaines peut-être françaises allemandes alors moi j'ai trouvé une solution très simple vous prenez un acteur ou une actrice d'un film Game of Thrones Walking Dead How I Met Your Mother Mentaliste Captain Marlowe bien d'autres encore vous prenez ce nom alors moi par exemple j'avais pris un nom d'une série américaine oui bonjour non désolé vous êtes trompé moi je bonjour je m'appelle Patrick Jane je suis à la recherche de John le Rouge et je travaille pour le FBI alors là ils comprennent immédiatement qu'ils se sont trompés de numéros et ils vous raccrochent automatiquement voilà ce que j'avais à vous parler pour ce sujet alors bien entendu on est arrivé chez notre client on est déchargé au magasin Trado alors là on voit beaucoup mieux la peinture une gira ah c'est un piroquet pardon et non une mouche et là nous avons là on a un ours un cerf un cheval et un tigre ou un léopard je ne sais pas ce que c'est et à l'arrière nous avons un dauphin alors le mode a été créé par Papa Shmourf bien entendu je vais mettre le lien du mode pour au créateur pour qu'il voit que j'ai utilisé ce mode et je vais aussi utiliser d'autres modes pour lui faire plaisir voilà c'est la fin de cette vidéo bien entendu si le sujet vous intéressez n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires j'y répondrai bien entendu si vous avez des remarques des conseils je prends compte le lien du mode est disponible dans la description le lien de la page Facebook se situe aussi dans la description on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur ETS2 le chemin du routier abonne toi ciao 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 C'est parti.